Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous, les titres. Musique Le ministère du Travail a clôturé aujourd'hui la foire et le forum de l'emploi et le monde réponse dans ce journal. Dans l'actualité, également, le parti, donc UPR, apporte son soutien indéfectible au président de la République. Il a tenu son congrès ce matin, c'était au Palais du Peuple. Dans l'actualité internationale, le président des Etats-Unis, Joe Biden, a affirmé hier son engagement envers l'alliance transatlantique en accusant Moscou d'attaquer les démocraties occidentales. C'était les titres bienvenus dans cette édition de 22h. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsamed Elie, a tenu aujourd'hui une réunion avec les membres de la mission médicale saoudienne qui est arrivée hier à Djibouti pour effectuer une caravane médico-chirurgicale. La rencontre s'est déroulée en présence des nombreux cadres du département de la Santé. Eh bien, le ministre de la Santé a souhaité la bienvenue aux praticiens saoudiens qui sont envoyés par le centre d'aide humanitaire et de secours du roi Selman. La caravane médicale et chirurgicale concernent la pédiatrie, l'urologie pédiatrique et la chirurgie générale pour les moins de 15 ans qui sera donc menée dans les hôpitaux, l'hôpital Pelletier et l'hôpital Chéco. C'était dans le titre, donc, c'était le dernier jour de cette foire de l'emploi, une journée où les jeunes ont maximisé leurs efforts afin de décrocher un emploi décent ou encore une formation professionnelle. Eh bien, cette foire de l'emploi, cette foire de l'emploi a servi de plateforme de rencontre des acteurs du secteur public et privé. En effet, la tenue de cette foire avait pour mission de déboucher sur des recrutements et embauches immédiats et directs, notamment par le biais d'une mise en relation assurée par le ministère du Travail, des pourvoyeurs et des chercheurs d'emploi. Une fois après avoir clôturé le forum sur l'emploi, vous voyez à l'image le ministre du Travail, Esmane Ibrahim Roublet, accompagné de la présidente de la Confédération Nationale des Employeurs, Hikma Daoud, le secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs du Boussien, Younis Eidou Abeli, la coordinatrice du Système des Nations Unies, Barbara Menzi, a effectué un tour des stands pour voir le déroulement des entretiens. Il s'est concerté avec les pourvoyeurs d'emploi afin de partager les déroulements de cette expérience qui marquera ce début d'année 2021. En effet, cette foire de l'emploi a été une occasion de convier les partenaires institutionnels et techniques de l'emploi et de la formation professionnelle pour fournir des conseils sur l'orientation professionnelle aux jeunes djiboutiens en recherche d'emploi. En d'autres termes, faire des jeunes dans une optique inclusive est un atout majeur pour l'accélération de la croissance. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Bien-Worfs, Moumine Hassan Baré, et la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad Hassan, a rencontré jeudi un groupe de guides religieux venant des différents départements ministériels ou administrations publiques et privées. Ont assisté à cette réunion, le directeur des Affaires musulmanes et des Hauts-Cadres du Haut Conseil islamique. Dans son allocution, le ministre a mis l'accent sur la place de la femme dans la société en notant que les femmes djiboutiens ont gagné le pari en devenant l'une des forces vives du pays. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad Hassan Sérifi, quant à elle, d'établir une étroite collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes pour soutenir la mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication visant l'abandon des pratiques néfastes qui touchent à la femme et famille et aussi pour revaloriser les valeurs de solidarité et de cohésion sociale. Le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biroirs, Moumina Hassan Baré, a souligné à cet égard que la représentation féminine a connu une évolution majeure à tous les niveaux de responsabilité et de prise de décision. Ainsi a-t-il dit, les femmes participent avec beaucoup de dynamisme aux activités sociopolitiques, éducatives et économiques. Je vous emmène à Auboc, cette fois où le secrétaire d'État de la Jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a fait un don de 10 bicyclettes professionnelles aux jeunes de la région. Après la remise de ces bicyclettes, place au discernement de plaques honorifiques en guise de reconnaissance en faveur d'anciens illustres athlètes présents sur place tels que les médaillés internationaux, Ahmed Salah, Joab al-Jama et Abdillahi Sharmaki qui se sont donc battus pour faire rayonner Djibouti à travers les compétitions d'athlétisme international et se citer beaucoup d'engouement patriotique. Figurent parmi les bénéficiaires de ces attributions honorifiques Les anciens icônes du football national, Mohamed Ahmed Salim, Hassan Naïti, Abdurazar Rable et Abdussalam Nasser Mohamed ainsi que Rufa Mohamed ainsi que les anciens on-boleurs, Hassan Ousmane Dubeit et Hassan Saïdou. Eh bien, Radouane Adanjiraj du volleyball, Ahmed Ibrahim Rable et enfin le basketball, Awad Abdi, Didar qui ont contribué par leur dévotion à la promotion et à la pratique de ces disciplines sportives. Très plutôt, mais aujourd'hui c'était une occasion de se revoir et nous remercions beaucoup le secrétaire d'Etat à la Génération Sport, Hassan Mohamed Kamil de nous avoir donné cette opportunité de se retrouver à Ouban et nous disons oui. Dans le reste de l'actualité, l'union des partisans de la réforme. UPR a tenu ce matin un congrès extraordinaire au Palais du Peuple créé en mars 2005 par Ibrahim Shiham Daoud. L'UPR est né d'une scission du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie à Freud avec qui les membres fondateurs de l'UPR partagent l'histoire d'une lutte commune. L'union des partisans de la réforme, comme son nom l'indique, et le parti des réformateurs qui défendent une certaine idée de libéralisme social à visage humain. Une année après sa création, le président Ibrahim Shiham Daoud a conduit son parti aux toutes premières élections régionales et communales de Djibouti. les 10 et 31 mars 2006, où l'UPR remportera des sièges dans les régions d'Auboc et de Tadjura. Le parti regagne le camp de l'UMP dès 2007 et participera aux élections législatives de février 2008 sous les couleurs de la mouvance présidentielle. C'est dans une ambiance festive et riche en couleurs que l'UPR a mobilisé ses congressistes pour engager un débat autour des questions politiques du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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